... C'est une affaire qui se passe en plusieurs temps, si vous voulez. Et à la 1er temps, c'est au mois de mai, où la victime de cette triste affaire va déposer plainte pour le vol de jeux vidéo qui auraient été commis à son domicile. Cette victime, M. Grémillet, porte plainte pour le vol de ces jeux vidéo et a de forts soupçons sur un autre individu. Et à partir de là, ils se mettent en tête de retrouver cet autre individu. Et à Châtellerault, le week-end dernier, ils circulaient à bord d'une voiture lorsqu'ils aperçoivent celui qu'ils considèrent comme étant l'auteur présumé de ce cambriolage. Donc, ils vont aller vers lui, ils vont lui sauter dessus, il n'y a pas d'autre expression, le mettre dans la voiture et donc l'enlever pour se rendre au domicile de l'un d'entre eux qui était victime aussi de ce cambriolage. Et là, la scène de violence a été extrêmement forte. Ils l'ont mise dans une cave, ils l'ont donné des coups de pied, des coups de poing et malheureusement, à force de ces actes de violence particulièrement importants, la victime est décédée. Et après ce décès, ils ont décidé de se débarrasser du corps pour aller enterrer le cadavre dans la forêt à une dizaine de kilomètres.